Au même titre que la tour Eiffel, le métro de Paris est un véritable monument. Âgé de plus d'un siècle, il est le cœur battant de la ville. Avec 220 km de voies, 302 stations, 14 lignes, il est essentiel à la vie de la capitale et transporte plus de 5 millions de voyageurs par jour, 2 milliards de personnes chaque année. Modernisé sans cesse et toujours à la pointe de la technologie, il garde néanmoins l'aspect de ses premiers jours. Cette singularité, il la doit aux Parisiens, attachés au métro tel qu'il a été créé en 1900. Imaginés par des ingénieurs visionnaires, telle fulgence bienvenue, le père du métro, et réalisé à une époque de tous les possibles, la méga structure marque la capitale avec ses viaducs imposants qui traversent la Seine. Comment ont-ils réussi de tels exploits ? Une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz. Avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. De tout temps, le réseau a profité des technologies les plus innovantes. Des premières galeries boisées, aux caissons immergées dans la Seine, en passant par la congélation du sol. Les travaux commencés à la fin du 19e siècle ont éventré Paris et multiplié les performances. Quant aux 400 rames du métro, elles ne ressemblent plus du tout aux wagons en bois d'origine. De plus en plus rapides, de plus en plus sécurisées, de plus en plus automatisées et de plus en plus connectées. Le réseau réussit le pari de la technologie et fait entrer ses lignes historiques dans la modernité. La ligne 1, c'est la ligne qui a le plus de voyageurs puisqu'elle peut avoir jusqu'à 750 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, le réseau continue de s'agrandir mais les techniques ont bien changé. Le métro de Paris utilise les méthodes les plus innovantes afin de poursuivre sa croissance. Avec notamment des tunneliers géants capables de creuser à plus de 30 mètres de profondeur. D'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin avec des systèmes entièrement automatiques. Des extensions de lignes qui sortiront le métro des limites de la capitale et se connecteront avec le nouveau réseau de 200 km du Grand Paris Express. Comment le métro va-t-il aborder l'avenir et les nouveaux enjeux urbains ? Après plus d'un siècle d'existence, le réseau prend pied dans le 21e siècle. Découvrez le métro de Paris comme vous ne l'avez encore jamais vu. Nous sommes à Saint-Ouen sur le chantier de l'extension de la ligne 14. Un chantier titanesque de près d'un milliard et demi d'euros situé au cœur de la ville. Ici, on utilise des techniques révolutionnaires afin de le rendre quasi invisible pour la population. Le projet est de rajouter 6 km et 4 stations à la ligne existante. Ce qui permettra de relier les stations Gare Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen. A 25 mètres sous la surface du sol, le tunnelier Solène est à l'œuvre. Il a parcouru 400 mètres depuis son lancement. Son but, créer un nouveau tronçon vers la station Mairie de Saint-Ouen. Donc nous sommes ici dans le puits démarrage du tunnelier qui va creuser le tunnel de prolongement de la ligne 14 à près de 30 mètres de profondeur. Les métros modernes sont classiquement creusés avec des tunneliers. Ce qui implique des profondeurs supérieures à ce qu'on pouvait faire au début du 20e siècle. On creusait sous les boulevards. L'avantage, c'est effectivement que les nuisances vont être beaucoup plus faibles pour les riverains. Les impacts en surface des travaux sont beaucoup plus faibles. Grâce aux tunneliers modernes comme celui de Saint-Ouen, mis au point par une entreprise française, les travaux vont plus vite. Les hommes ont laissé la place aux machines. Un tunnelier, c'est une machine qui va creuser un tunnel, mais pas seulement creuser le terrain, qui va aussi l'évacuer de manière mécanisée. Et derrière, on va poser la paroi du tunnel final. Donc c'est une grosse usine qui avance sous terre, un peu comme un verre de terre. Le tunnelier, 100 mètres de long et 9 mètres de large, est capable d'exercer 7000 tonnes de poussée contre la paroi qu'il dévore. Entièrement automatisé, Solène peut creuser et construire le tunnel en même temps. A l'avant de la machine, la tête du tunnelier, munie de ses nombreuses dents, agit exactement dans la roche comme le ferait la mèche d'une perceuse. La tête de coupe ronge le terrain dont les gravasses sont ensuite acheminées vers l'extérieur à l'aide d'une vis d'archimède, gigantesque vis sans fin. Les débris, gorgés d'eau, sont convoyés sur un tapis roulant jusqu'à l'extérieur du site. Stockés dans un réservoir, ils sont ensuite évacués par camion. En même temps que les terres sont évacuées, les voussoirs qui vont former les parois du tunnel sont descendus au fond du puits de démarrage. Ils alimentent en continu le travail du tunnelier. Dès qu'on a suffisamment creusé, on vient poser une tranche de tunnel. Une tranche de tunnel, c'est des pierres, un peu comme l'arche d'une cathédrale. Donc on vient former le tunnel. Dès qu'on a formé cette tranche de tunnel, on recommence à creuser. Au rythme de l'avancée du tunnelier, un bras mécanique pose les voussoirs un à un dans un ordre très précis. Assemblés entre eux, ils formeront la structure du tunnel. Les Romains utilisaient déjà des voussoirs en pierre pour construire leurs arches. Comme un gigantesque puzzle, ces pièces en béton préfabriquées de 6 tonnes et demie s'emboîtent parfaitement les unes aux autres jusqu'à former des parois étanches. Sur cette extension de la ligne 14, il en faut 7 pour constituer un anneau de tunnel. C'est dans cette zone-là que la machine avance. Donc que la partie qui est à ma gauche de la machine, là, avec la tête de coupe, va prendre appui sur le tunnel qui a été posé par le biais de ces vérins. Ils vont s'étendre suffisamment pour pouvoir venir poser un nouvel anneau d'où voussoir. Pas besoin de moyens de propulsion pour faire avancer le tunnelier. Grâce à ces vérins hydrauliques, la machine prend appui sur les voussoirs qu'elle installe et exerce une pression dessus pour se mouvoir vers l'avant. Le tunnelier de Saint-Ouen avance de 200 m par mois vers son but final, situé à plus de 5 km de là. Une vitesse qu'il faut adapter selon de nombreux paramètres, dont la nature du terrain et le diamètre de coupe. Comme une perceuse qu'on ne voudrait pas trop solliciter, par crainte de la voir se bloquer. C'est une mèche, si vous commencez à creuser sans venir lubrifier la mèche quand vous creusez dans du métal, vous risquez d'abîmer votre mèche directement ou de la bloquer, ça serait le pire. Dans du béton, on voit ça, c'est-à-dire que vous bloquez votre forêt, à ce moment-là, on est un peu... La machine, c'est pareil, elle peut être arrêtée à cause de... Si on va trop vite. Il est loin le temps des omnibus qui sillonnaient la capitale et de l'exposition universelle qui a vu naître le métro de Paris. Aujourd'hui, c'est 220 km de voies, 14 lignes de métro, 303 stations et plus de 400 rames qui y circulent 7 jours sur 7. C'est aussi une incroyable saga qui remonte à près d'un siècle et demi. À la fin du 19e siècle, le transport à Paris est dans une situation catastrophique. Il y a 2 compagnies, la compagnie générale des omnibus et la compagnie des hirondelles. Les hirondelles, ce sont des petits bateaux à vapeur sur la Seine qui transportent environ 40 millions de personnes par an et la compagnie générale des omnibus tirait par des chevaux, il y a 200 000 chevaux dans Paris, et qui fait environ 260 millions de transports par an. 260 millions de personnes, ce n'est pas assez. Il en faudrait beaucoup plus, car très vite, Paris absorbe ses faubourgs. Depuis 1860, la capitale compte plus d'un million 500 000 habitants. Paris est totalement engorgée. Il lui faut un métropolitain. Londres a déjà le sien, un chemin de fer à vapeur souterrain. La compétition est lancée. Il y a eu les projets les plus fantaisistes dès 1824, et puis il y a eu tous ces projets de chemin de fer à vapeur, sur le sol, sous le sol, dans les immeubles, sur les immeubles, et tout ça a été proposé à la ville de Paris, à l'Etat, au Parlement, et aucune décision ne se prenait, parce qu'on ne maîtrisait pas vraiment l'idée qu'on avait de ce que serait un métro à Paris. Les projets de chemin de fer à vapeur sont écartés à cause des rejets de fumée. L'inventivité des propositions des visionnaires et autres doudingues qui se sont penchées sur les transports parisiens est sans limite. Voies aériennes accrochées à des ballons géants, ponts suspendus entre deux tours Eiffel, métro aérien enjambant la ville, tout semble possible. La lecture de Jules Verne semble avoir inspiré de nombreux projets, comme celui d'un certain M. Olivier, qui en 1878 propose un métro aérien enjambant les immeubles afin de faciliter les croisements. Cela va durer 40 ans sans aboutir. Les Parisiens vont devoir prendre leur mal en patience. En réalité, il y a un conflit entre l'Etat qui veut que le métro soit un prolongement du réseau national et que le réseau national traverse Paris et le département de la Seine qui veut un métro plus local, en tous les cas plus recentré sur la ville. Dès l'origine, le cahier des charges de la construction du métro de Paris précise que celui-ci sera souterrain dans sa plus grande partie, même s'il devra également franchir la Seine par des ponts métalliques. Quant aux rames, elles seront à traction électrique et ne devront pas dépasser un gabarit de 2,40 m, ce qui interdit toute circulation des trains normaux. La ville de Paris ne voulait pas créer un réseau de chemins de fer dans Paris qui permettrait de relier les grandes stations de train entre elles, ayant peur que la population prenne ces trains et quitte la ville de Paris et qu'il n'y ait plus de population dans Paris. Cette idée à peu près, comment dire, extravagante aujourd'hui, était dominante à l'époque et donc elle empêchait qu'on réalise un métropolitain dans Paris. Mais en même temps, elle mesurait que c'était nécessaire. En 1896, l'Etat lâche et effectivement, la ville de Paris va pouvoir se doter d'un métro local. Plusieurs échéances importantes, comme l'exposition universelle de 1900, vont finalement mettre tout le monde d'accord. À Paris, on teste un moyen de transport original, appelé la rue de l'avenir. C'est en fait un trottoir roulant de plus de 3 km de long qui longe la Seine et fait une boucle entre le champ de Mars et l'esplanade des Invalides. Les Parisiens en sont fous. Par ailleurs, un projet de métro innovant voit le jour. Il s'appuie sur une invention qui est en train de changer la société. En 1880, une révolution a lieu, c'est la révolution de l'électricité. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut maîtriser des productions de transport par l'électricité et Jean-Baptiste Berlier invente un système remarquable. Il invente l'idée des tramways tubulaires souterrains électriques. Et il écrit un petit pamphlet et il est tellement sûr que c'est la bonne solution qu'il écrit dans son pamphlet, de toute façon, même si je mourrais, je suis sûr que c'est ça qu'on va réaliser. Les tramways existent depuis les années 1860. D'abord, des tramways à chevaux, ensuite à vapeur et enfin électriques. Visionnaire, Berlier imagine un tramway sous le sol avec un rail central qui fournirait l'électricité nécessaire. Enfin, en 1896, un ingénieur de la ville de Paris, Fulgence Bienvenue, est chargé du projet. On le présente comme le père du métro, une station porte même son nom, Montparnasse Bienvenue. Il avait en particulier œuvré sur à la fois les réseaux d'égout et sur les réseaux d'approvisionnement en eau de la ville. Et il y a une certaine analogie, je dirais, entre un tunnel de métro et un tunnel d'égout, ce qui a fait que le personnage, en tous les cas, semblait tout à fait adapté à ce grand projet. Fulgence Bienvenue est le champion du souterrain. Mais le métro de Paris, ce sont aussi quelques constructions spectaculaires, incroyables prouesses technologiques pour l'époque et véritables chefs-d'oeuvre artistiques. Plusieurs fois, le métro traverse la Seine. On a des viaducs remarquables comme le viaduc de Passy. Mais une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz, avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. La construction du viaduc d'Austerlitz a été décidée en 1903 pour relier les deux rives de la ligne 5 entre les stations gare d'Austerlitz et l'actuelle quai de la Rappée. Afin de ne pas gêner le trafic fluvial, le service de la navigation demanda qu'il ne comporte aucun appui au milieu du fleuve. Situé à 11,30 mètres au-dessus du niveau de la Seine, le viaduc d'Austerlitz est réalisé en acier. Il est constitué de deux grands arcs paraboliques, avec trois articulations, une au sommet et deux autres, proches des rives. Le tablier, large de 8,50 mètres, est suspendu aux arcs par 16 montants en son centre et porté par 4 montants aux extrémités. Pour contrarier la force du vent, les montants de suspension ont été reliés par des structures en croix. Pour rigidifier l'ensemble, les arcs ont été eux-mêmes reliés entre eux. Le projet retenu prévoyait donc un viaduc d'une seule portée de 140 mètres, battant au passage les 107,50 mètres de celles du pont Alexandre III, jusque-là la plus longue de Paris. Sur les rives, les arcs du viaduc s'appuient sur des massifs en maçonnerie de 22 mètres de long et 18 mètres de large. Chacun de ces blocs est surmonté de deux pylônes de 15 mètres de haut qui encadrent le tablier du pont. Un ouvrage hors normes pour l'époque. En juillet 1906, les travaux sont enfin terminés. La ligne 5 qui relie la gare de l'Est à la gare d'Austerlitz est mise en service. Elle est une des 6 lignes faisant partie du projet initial. Mais déjà, une deuxième tranche de travaux est prévue. Pour les concepteurs, le métro doit être destiné à tous. Aucun habitant ne doit être à plus de 400 mètres d'une station. C'est pour cela que la première ligne construite comportera 18 stations pour seulement 11 kilomètres de long. C'est une ligne transversale est-ouest qui part de la porte de Vincennes pour rejoindre la porte Maillot. Elle longe la Seine sur presque la moitié de sa longueur. Les travaux de la ligne 1 commencent en février 1899. On va mettre en oeuvre plusieurs techniques de construction du métro. Globalement, aujourd'hui, on estime à 3 types de construction. On a une construction qui est plutôt du domaine de la mine, qui est la galerie boisée, où on va créer des galeries et les étayer avec du bois. Cette technique est utilisée par tous les entrepreneurs pour la construction de tunnels ferroviaires, notamment. Comme dans les mines, le creusement se fait à la main, à la pioche et à la pelle. Un travail harassant réalisé dans des conditions extrêmes. Tous les déblés sont sortis des galeries à l'aide de wagonnets, puis remontent en surface. Certains sont utilisés pour reboucher des carrières parisiennes. Quant aux galeries, elles sont étayées à l'aide d'énormes poutres qui servent également à créer la forme du futur tunnel. Enfin, toujours à la main, on réalise la voûte à l'aide de blocs de pierres maçonnées. Un travail digne de la construction des pyramides. On a une 2e technique qui est une technique qui sera employée plus tard, qui sera plutôt une technique de bouclier qui sera peut-être aujourd'hui l'ancêtre du tunnelier et qui consiste effectivement à creuser en poussant ce bouclier métallique et en construisant la voûte au fur et à mesure de l'avancement. Le bouclier sera peu utilisé sur la ligne 1 car il est très lent, difficile à mettre en place et s'arrête dès qu'il rencontre une roche trop dure. A l'époque, il faut même creuser à la main pour le faire avancer dans des terrains parfois gorgés d'eau. Ce sont les voussoirs posés un à un qui créent l'anneau du tunnel. Ils sont alors en fonte et sont positionnés grâce à un système manuel. Ensuite, bétonné, il donne sa forme définitive au tunnel. Le bouclier est vraiment l'ancêtre du tunnelier moderne mais cette technique mettra des décennies pour être réellement au point. Il faudra attendre un siècle pour qu'un tunnelier soit de nouveau utilisé à Paris. Aujourd'hui, on imagine mal la rue de Rivoli très fréquentée dans cet état. Et pourtant, c'est l'enfer que les Parisiens vont vivre durant 18 mois. On a une dernière technique qui consiste en ouvrir la chaussée et à fermer la boîte de la station avec un tablier métallique. C'est des techniques qui sont très gênantes. Il n'y a plus de circulation et c'est des travaux qui concernent pratiquement un tiers de la ligne 1. Cette technique sera utilisée près de la Seine. On creuse le moins profond possible pour éviter les infiltrations. Du coup, le sommet de certaines stations n'est parfois qu'à 60 cm des roues des voitures. Une fois les projets d'infrastructures effectivement livrés, il fallait décorer, habiller les stations. Il fallait aussi l'arrivée du carreau biseauté blanc. On fait appel à Hector Guimard pour les fameuses entrées de stations de métro et le tout est livré à la compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris qui vont en assurer l'exploitation. Pour l'électrification du réseau, on fait appel aux technologies les plus en pointe. Deux usines à charbon sont construites afin de fournir l'énergie nécessaire à ce nouveau moyen de transport. Des investissements colossaux qui associent déjà public et privé. C'est la CMP qui appartient au Baron Ampin, un des géants de la finance du 19e siècle qui se lance dans ce formidable Paris. Le coût des investissements est le suivant. L'infrastructure faite par la ville de Paris vaut 600 millions d'euros d'aujourd'hui et la superstructure faite par le Baron Ampin représente un peu plus d'un milliard parce qu'il y a le coût des usines, les rames et la décoration de toutes les stations de métro et l'équipement du chemin de fer. Les travaux de la Lune-Une, c'est une chose qu'on ne saurait peut-être plus faire aujourd'hui. Ils ont été réalisés en moins de 18 mois. Il y avait un impératif qui était de répondre à l'expo universel de 1900. Ceci dit, le métro est arrivé un petit peu en retard. Il est arrivé trois mois en retard. Il est ouvert le 19 juillet 1900 alors que l'expo universel a commencé en avril 1900. Alors que l'inauguration se fait presque en catimini en cet été 1900, ceux qui ont pris le pari fou de ces tunnels qui sillonnent la capitale ont une nouvelle crainte. Les parisiens voudront-ils descendre dans ces souterrains ? En réalité, c'est tout de suite un véritable succès et dès la fin de l'année 1900, on avait presque atteint 17 millions de voyageurs. Une performance inimaginable car chaque rame n'est constituée que de trois voitures en bois qui circulent à 21 km heure maximum. on est loin des performances du métro actuel avec ces 400 rames de 90 mètres de long de plus en plus automatisées et qui transportent chaque année 1,4 milliard de passagers plus de 4 millions de voyageurs chaque jour. Donc là, on est à bord de la rame Wasting House donc la première rame la rame de l'inauguration de 1900 on a ce privilège d'être dans la rame première classe avec ces sièges cuirs ces bois précieux des bois exotiques précieux et puis quelques petites particularités comme ce qui se trouve au-dessus de nos têtes qui pourrait laisser penser à des portes bagages mais en réalité qui sont des portes chapeaux parce que les hommes de l'époque portaient effectivement le chapeau et avaient leur disposition ces dispositifs qui leur permettaient de déposer leur coiffe pendant le voyage. Près de 120 ans plus tard les choses ont bien changé à commencer par la ligne 1 la ligne historique qui a connu toutes les évolutions du métro parisien de plus en plus connectés de plus en plus confortables de plus en plus automatisés et de plus en plus sécurisés. Comment témoigne ce début d'incendie des années 30 qui déclenche un long processus d'alerte dans les méandres de différents services de la RATP ? Un délai de réaction pas très rassurant pour les voyageurs. Pour répondre aux besoins croissants de sécurité la RATP s'est dotée de postes de commandement centralisés une révolution rendue nécessaire par le développement croissant de cette méga structure. En 1967 la ligne 1 est une des premières à être équipée d'un PCC. 50 ans plus tard c'est le poste de commandement le plus moderne du métro parisien. Avec près de 275 millions de personnes transportées par année le rôle du PCC de la ligne 1 est primordial afin de répondre à tous les cas de figure. Le PCC c'est le centre de la sécurité ferroviaire de la ligne c'est à dire que dès qu'il y a une situation anormale que le système détecte ça peut être un problème de porte par exemple avec un voyageur qui retient les portes ça peut être une situation que le système détecte comme anormale il y a une alarme qui remonte ici qui est traitée par les superviseurs qui sont derrière moi et qui prennent en compte cette alarme et qui agissent en conséquence en fonction de la situation. En 2011 pour mieux répondre à la demande croissante la ligne classique avec conducteur est passée à une ligne complètement automatique les travaux se sont faits de nuit sans interruption majeure de trafic c'était une première mondiale Les grands avantages de l'automatisation c'est tout d'abord la sécurité puisqu'on a un système qui empêche toute intrusion de voyageurs sur les voies notamment le deuxième avantage de l'automatisation c'est une grande souplesse d'exploitation puisqu'on peut injecter des trains et ainsi augmenter l'offre de transport en fonction du besoin le troisième avantage de l'automatisation c'est passer d'un intervalle de 105 secondes à un intervalle de 85 secondes c'est à dire que sur une plage horaire définie on peut injecter plus de trains et donc offrir un confort de voyage supérieur à nos voyageurs et un nombre de voyageurs transportés supérieur le métro parisien est parfois mis à rude épreuve comme lors des très grandes manifestations populaires qui agitent la capitale mais désormais la RATP est capable d'adapter rapidement ses moyens à la demande à n'importe quel moment même un dimanche à la place d'une vingtaine de trains on a mis en piste plus de 40 trains en fait ce qui nous a permis d'avoir un intervalle comme à l'heure de pointe un dimanche après-midi l'évolution du métro de Paris est depuis sa création une véritable course d'obstacles la construction de certains de ces tronçons est un mélange d'ingéniosité d'abnégation et de folie pure c'est le cas avec la station Opéra nous sommes en 1904 un entrepreneur se lance dans de véritables travaux d'Hercule ici il va réussir l'exploit d'enterrer un gigantesque bloc de béton dans lequel vont se croiser trois lignes de métro les unes au-dessus des autres du jamais vu jusqu'à présent Léon Chagnot n'a creusé que quelques tunnels sur les lignes 2 et 3 sa notoriété il la doit à cette grande première il va y tester des techniques de pointe et devenir ainsi un des plus grands constructeurs du métro parisien grâce à cette réussite il va se voir confier une mission encore plus incroyable la première traversée sous la Seine entre les stations Châtelet et Cité ces deux stations font partie de la ligne 4 longue d'environ 11 km elle part de la porte de Clignancourt et va jusqu'à la porte d'Orléans première ligne à traverser Paris dans un axe nord-sud elle est aussi la première qui doit traverser la Seine on ne devait pas passer sur la ligne de la Cité on devait finalement rejoindre Châtelet Saint-Michel en passant finalement à la pointe amont de l'île de la Cité mais pour des raisons très simples c'est que finalement ce métro devait passer juste sous l'académie française qui se trouve là et les académiciens n'étaient pas d'accord pour leur calme ils ont décidé de faire une pétition qui a été suivie par un certain nombre à l'époque de savants et autres et c'est là qu'on a décidé de dire non on va passer par l'île de la Cité et on va faire une station l'île de la Cité Chagnot construit tout d'abord le tronçon qui mène à la Seine il va de la station Châtelet jusqu'au Berge il doit maintenant traverser le grand bras de la Seine jusqu'à la station Cité et ensuite le petit bras de la Seine jusqu'à la station Saint-Michel la solution de caissons enterrés dans le lit du fleuve est retenue les travaux commencent en 1905 et promettent d'être spectaculaires il y aura trois grands caissons pour le grand bras de la Seine couvrant une distance de 122 mètres et deux pour le petit bras de la Seine pour une distance de 41 mètres les cinq caissons qui vont être immergés dans le fleuve sont assemblés sur les quais des Tuileries les ingénieurs vont y multiplier les innovations chaque caisson est ainsi composé d'une base en fonte abritant les deux futures voies l'ensemble est ceinturé d'une double paroi métallique de plus le caisson repose sur une base en forme de lame de couteau de 1 mètre 80 de hauteur entre ces deux parois se trouve un espace libre c'est la chambre de travail dans laquelle les ouvriers vont s'installer le caisson qui flotte sur la Seine est alors tracté jusqu'à son futur lieu d'échoage après avoir atteint son positionnement idéal du béton est injecté dans la double paroi métallique créant ainsi un sarcophage étanche comme promis par le constructeur le chantier malgré sa taille réussit l'exploit de laisser passer les hirondelles et leurs voyageurs sur la Seine sous le poids du béton le caisson coule doucement une fois la mise en place effectuée l'eau à l'intérieur de la chambre de travail est pompée quant au caisson principal il est lesté pour le maintenir en place au fond du fleuve grâce aux cheminées de l'air comprimé est alors envoyé dans la chambre de travail augmentant son étanchéité à l'eau et permettant aux ouvriers d'y descendre afin de creuser sous la structure métallique pour l'enfoncer dans le sol jusqu'au niveau souhaité travaillant dans des conditions extrêmes ces ouvriers spécialisés on les appelle les tubistes doivent comme des plongeurs sous-marins suivre des paliers de décompression pour remonter des chambres de travail situées 15 mètres sous la surface des grèves rares à l'époque marqueront l'histoire de ce chantier hors normes les gens chagnon d'habitude n'avaient jamais ne négociait pas si les ouvriers ne voulaient pas travailler ils en cherchaient d'autres mais là ce n'était pas possible parce que c'était vraiment des spécialistes peu pouvaient travailler comme ça sous air comprimé donc il va négocier avec eux parce que la première grève la première grève dure un mois et demi au bout d'un mois et demi Néon Chagnon leur accepte deux choses finalement de meilleures conditions de travail plus de sécurité et bien sûr des primes au rendement meilleure sécurité comment ? en fait il va adapter aussi quelque chose qui n'avait jamais été fait à l'époque ça veut dire il va adapter un téléphone un téléphone en direct entre la chambre de travail et le haut s'il y a un problème tout de suite on puisse régler ce problème grâce au travail de ces hommes capables de prendre tous les risques tous les caissons d'une même section sont enfin descendus au bon niveau dans le lit de la Seine ils sont ensuite réunis ensemble pour former un seul tube les chambres de travail sont alors remplies de béton et la tranchée est comblée pour assurer le blocage de l'ensemble le tunnel est terminé l'eau est alors pompée et les ouvriers peuvent enfin y accéder si cette partie pourtant la plus périlleuse se déroulera sans problème majeur il n'en ira pas de même avec le tronçon sous l'île de la Cité on n'est pas sous la Seine on est dans la terre mais dans des terres un peu argileuses marneuses donc ils sont pareil dans la chambre de travail en dessous et il va y avoir un renard ça veut dire il va y avoir une fuite d'air comprimé et dès l'instant qu'il y a une fuite d'air comprimé plusieurs ouvriers vont être éjectés de la chambre de travail et les autres auront juste le temps de pouvoir boucher le trou pour pas que tous soient aspirés à l'extérieur et finalement le chantier va être arrêté plusieurs jours on va essayer de retrouver les ouvriers dans ces terres on ne les retrouvera jamais la pression étant plus forte dans le caisson comme les passagers d'un avion de ligne dont la porte s'ouvrirait brutalement en plein vol ils ont été éjectés vers l'extérieur les stations Cité et Saint-Michel situées sur la terre ferme doivent également être enterrées c'est encore la technique du fonçage qui va être utilisée une fois de plus des ouvriers vont devoir descendre dans des chambres de travail pour grignoter par en dessous des terrains gorgés d'eau un travail colossal quand on voit les images de ces énormes coques d'acier qui vont petit à petit disparaître dans le sol mais le chantier n'est pas fini une nouvelle difficulté se dresse devant Léon Chagnot il faut passer sous la ligne de chemin de fer qui relie Austerlitz et Orsay sans que celle-ci ne s'affaisse comme on touche la Seine les terres sont marneuses argilleuses donc il fallait trouver une solution pour que ça tienne et qu'on puisse creuser tranquillement donc les solutions c'était de boiser mais c'était pas facile et donc il va décider de congeler le sol sur finalement les 80 mètres de ce passage très complexe cette technique de congélation permet de travailler à sec dans les poches d'eau et donc de creuser dans un sol plus stable pour cela on construit deux usines de réfrigération au bord de la Seine de là partent des tuyaux dans lesquels circulent de l'eau salée refroidit à moins 24 degrés la galerie à creuser passe sous la ligne de chemin de fer d'Orléans qui relie Austerlitz à Orsay pour que les travaux du tunnel du métro ne mettent pas en danger les voies on va congeler le sol en y introduisant 24 tuyaux réfrigérés qui descendent à 14 mètres de profondeur le volume de terrain à congeler est considérable plus de 2000 mètres cubes cette technique est si coûteuse est si compliquée à mettre au point que finalement seuls 14 mètres seront traités au bout de 40 jours le sol est suffisamment gelé la congélation est si parfaite que les ouvriers qui travaillent à la pioche ont même du mal à creuser le travail est à la limite de ce que les hommes peuvent réaliser de plus le chantier ne peut se dérouler que la nuit quand les trains ne circulent pas en 1909 après 4 années d'un travail acharné le chantier titanesque de la traversée de la Seine s'achève il a employé jusqu'à 700 ouvriers en même temps l'inspecteur général Fulgence Bienvenue vient l'inspecter son rêve est devenu réalité deux ans plus tard on installe les ascenseurs qui permettent de descendre jusqu'aux stations citées et Saint-Michel situé très en dessous du niveau de la Seine à la veille de la première guerre mondiale à peu près 40% du réseau est déjà construit soit 90 des 220 kilomètres d'aujourd'hui en 1939 ce sont 160 kilomètres qui sont en service à cette époque le métro transporte déjà près de 500 000 voyageurs dans les années qui suivent 60 kilomètres de lignes viendront encore compléter le réseau dans les années 30 on est dans la deuxième évolution du réseau métropolitain on arrive effectivement à un moment où on va commencer à réfléchir au prolongement des lignes en banlieue et entre 1929 et 1935 on va réaliser 43 stations certaines d'entre elles permettent d'aller jusqu'aux limites de Paris l'exposition coloniale de 1931 a lieu à Vincennes la station de la Porte Dorée inaugurée pour l'occasion y amènera des millions de visiteurs avides de découvrir les beautés de l'empire colonial français tous les continents y sont représentés sous leurs plus beaux atours dans une image magnifiée qui attire les foules avec plus de 30 millions d'entrées cette manifestation est un succès le métro démontre une fois de plus sa capacité unique de transport de masse comme l'ont voulu ses concepteurs il est devenu indispensable aux parisiens après on arrive effectivement à une période un peu plus tumultueuse qui est la seconde guerre mondiale où plus grand chose va se passer le réseau de métropolitains va même être réduit en termes d'exploitation puisqu'il n'y aura plus qu'en gros 90 km du réseau qui seront exploités pendant la guerre la reprise l'après-guerre va être un vrai engouement pour le métro mais le métro est vieillissant et on va commencer à réfléchir effectivement à l'évolution de ces infrastructures on oublie en fait les prolongements de lignes on travaille sur le métro existant aujourd'hui les 14 lignes existantes subissent usures du temps et incidents divers cette énorme structure est donc surveillée en permanence et tout est fait pour maintenir les lignes en fonctionnement certaines construites au tout début du 20ème siècle sont totalement rénovées en respectant l'esprit de ce patrimoine unique c'est le cas notamment des lignes aériennes dont les ouvrages métalliques ont répondu pendant des décennies aux attentes des ingénieurs qui les ont conçues c'est pourquoi le métro devenu indispensable aux parisiens ne dort jamais complètement chaque nuit 2000 agences à faire pour entretenir les voies qui sillonnent les entrailles de la capitale les hommes de la RATP doivent faire vite il faut avoir quitté les lieux avant 5h du matin les agents d'aujourd'hui utilisent toujours une technique que leurs aînés ont mise au point pour réunir les rails à remplacer ils les soudent ensemble grâce à une sorte de petite fonderie portative une technique déjà utilisée dans les années 30 les centaines de rames de la RATP parcourent des dizaines de milliers de kilomètres chaque année un matériel qui nécessite un entretien colossal chaque ligne dispose de son atelier de maintenance nous sommes à Bobigny toutes les rames de la ligne 5 viennent y subir entretien test et réparation au moins 5 fois par an ici nous réalisons des activités préventives et correctives des entretiens techniques à l'instar de ce qu'on fait sur les voitures au changement des plaquettes là c'est la même chose on va changer aussi les organes de frein toutes les pièces d'usure mais aussi des activités plus lourdes comme le tour en fosse où on va reprofiler des roues comme pour les pneus des voitures qui s'usent et se déforment les roues métalliques des rames de métro nécessitent un reprofilage tous les 200 000 kilomètres soit 3 années d'exploitation une manière d'améliorer le confort des passagers et surtout de garantir une sécurité optimale en gagnant en adhérence ici les voitures sont auscultées sous toutes les coutures un des grands atouts de cet atelier de pointe c'est la possibilité de travailler sur les bogies ces ensembles qui comprennent moteur châssis et essieux et pèsent plus de 7 tonnes d'énormes vérins hydrauliques séparent wagon et bogies une performance unique qui permet de les réparer ou de les changer il est loin le temps des ateliers manuels il y a 50 ans les révisions prenaient un temps fou la technologie a révolutionné les ateliers de maintenance de la RATP mais ici aujourd'hui comme hier rien n'est laissé au hasard on réalise on réalise actuellement une opération de nettoyage sous caisse cette activité est réalisée tous les 60 000 km ça représente à peu près 9 mois de circulation une opération rendue nécessaire afin de faciliter le diagnostic des techniciens qui vérifient chaque pièce et surtout afin d'éviter les incendies toujours possibles lorsque la graisse menace de s'enflammer à cause de la chaleur des incendies aux causes parfois inattendues il y en a eu depuis l'inauguration du métro le plus tragique d'entre eux remonte aux premières années de son exploitation nous sommes le 10 août 1903 un incendie se déclare à la station Couronne et provoque le décès de 84 personnes en réalité c'est pas la voiture qui contient les voyageurs qui s'enflamme c'est un incident technique et un court circuit électrique qui arrive dans un train précédent qui est parti dans le tunnel et qui par le dégagement de fumée va provoquer la mort de 84 personnes dans la station Couronne l'émotion est immense le jeune métro vient de faire ses premières victimes les exploitants vont en tirer de nombreuses leçons on a fait évoluer le matériel on est venu isoler dans une cage métallique en quelque sorte toute la logique de motorisation et toute la logique d'électrification et on a créé aussi cette logique de bougie moteur ce qui permettait effectivement d'isoler toute la partie bois que vous voyez la partie bois qui est plutôt l'espace voyageur de l'isoler et de limiter tous les risques d'incendie cette évolution était une évolution provisoire puisqu'on est passé ensuite très rapidement à une évolution d'un nouveau type de matériel qui est un matériel en caisse totalement métallique et qui effectivement l'a pour le coup limité tous les risques d'incendie le matériel d'aujourd'hui est donc le fruit d'une série d'évolutions qui remontent aux toutes premières voitures en bois mais la véritable révolution commence après la deuxième guerre mondiale 1949 c'est la création de la RATP on va commencer avec les ingénieurs de la RATP à réfléchir à ce que sera le futur métro de demain et travailler sur le métro de demain c'est l'invention du métro à pneus en 1951 le métro sur pneus va donner naissance à toute la génération des métros sur pneus à Paris mais aussi dans le monde puisque c'est la première réalisation le métro de Paris va peu évoluer dans les années suivantes on est dans la période des 30 glorieuses celle du tout automobile il faut attendre les années 70 pour observer de nouveaux changements les voyageurs découvrent les premiers distributeurs automatiques de tickets et les premiers tourniquets auxquels il faudra s'habituer en 1973 le dernier poinçonneur part à la retraite la RATP crée la carte orange en 1975 elle va changer la vie de milliers de franciliens plus que jamais le métro et ses couloirs sont des lieux de vie que la population s'approprie côté infrastructure les parisiens voient plusieurs prolongements de lignes se réaliser ainsi que la création d'un nouveau réseau de transport régional constitué de 5 lignes et long de 587 kilomètres le RER 20 ans après on repart effectivement dans l'avancée technologique on crée la première ligne automatique sur le réseau parisien avec la création de la ligne 14 qui va aussi désaturer en particulier la ligne A du RER et ensuite on va faire évoluer le réseau d'aujourd'hui avec l'idée de l'automatisation la ligne 14 c'est Météor une double révolution car c'est le choix du métro sans conducteur et celui des stations équipées de portes palières dont l'ouverture est synchronisée avec celle des rames le métro de l'an 2000 lui s'appelle Météor métro est-ouest rapide il renouvelle totalement la conception du transport urbain dans des stations de 120 mètres de long à l'architecture claire et accueillante construire cette ligne qui traverse Paris d'est en ouest du 9e au 13e arrondissement est un nouveau défi car elle doit passer sous le ventre de Paris ses parkings ses réseaux souterrains ses immeubles et même sous la Seine pour cela elle va utiliser la technologie révolutionnaire pour l'époque du tunnelier un chantier gigantesque qui va durer 5 ans et nécessiter l'utilisation d'une quantité d'acier double de celle de la tour Eiffel la ligne 14 et la 7e ligne a traversé la Seine elle franchit le fleuve entre les stations Cours Saint-Emilion et bibliothèque François Mitterrand 90 ans après l'exploit du premier passage sous la Seine ce sont à nouveau des caissons qui vont être utilisés pour cette traversée mais cette fois personne ne risque sa vie fini le travail des hommes sous d'énormes structures métalliques on utilise des pelleteuses aux bras gigantesques pour réaliser une énorme tranchée de 14 mètres de large dans le lit du fleuve les 4 caissons de 34 mètres de long 6 mètres de haut et 9 mètres de large sont en béton préfabriqués ils sont construits directement sur place immergés lentement et sous haute surveillance ils sont ensuite conduits vers leur lieu d'échoige positionnés à l'aplomb de la tranchée les caissons disparaissent dans la Seine jusqu'à leur emplacement définitif ils sont ensuite recouverts de terre reliés entre eux ils forment un nouveau passage sous la Seine près de 20 ans après l'inauguration de la ligne 14 de nouveaux travaux d'extension y sont lancés le prolongement de la ligne 14 a été conçu par rapport à un objectif principal qui est la désaturation de la ligne 13 il est d'ailleurs en correspondance avec chacune des deux branches de la ligne 13 puisque la ligne 13 forme un Y au nord respectivement à Porte de Clichy et Mérite-Saint-Ouen de façon à ce que les deux branches de la ligne 13 puissent profiter de cet effet de désaturation on estime que la fréquentation de la ligne 13 va baisser de l'ordre de 20 à 30% à la mise en service du prolongement de la ligne 14 mais pour parvenir à cet objectif les constructeurs vont devoir surmonter de nombreux obstacles à commencer par éviter l'ensemble des lignes de métro existantes il va falloir creuser très profondément grâce au tunnelier qui va descendre jusqu'à 30 mètres sous la surface du sol à ces profondeurs de nouveaux défis attendent les ingénieurs les terres à creuser sont plutôt meubles et ne représentent donc pas de difficultés particulières mais le tracé se trouve sous le niveau de la nappe phréatique les constructeurs vont devoir conjuguer technologie et ingéniosité concrètement le tunnel est sous le niveau de la nappe si on n'avait pas les murs en béton autour de nous il y aurait ici une grande piscine qui viendrait au dessus du niveau de la tête c'est à dire que le gros enjeu c'est d'assurer en permanence pendant la réalisation des travaux l'étanchéité empêcher l'eau de venir perturber le fonctionnement du chantier et assurer également une pression suffisante pour maintenir en place tous ces terrains de façon à éviter tout risque de tassement en surface de plus creuser avec un tunnelier offre de nombreux avantages pour l'exploitation future de la ligne on a aussi des tracés beaucoup plus rectilignes on n'est pas gêné par les bâtiments les fondations ce qui donne une vitesse commerciale plus importante et un voyage beaucoup plus rapide pour les riverains en sens inverse les stations sont un petit peu plus profondes et donc on a un petit peu plus de temps d'accès au quai que ce qu'on pouvait faire au début du 20ème siècle ces travaux sont réalisés sans interrompre le trafic un véritable exploit dans ce tunnel d'ici quelques années on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin avec des systèmes entièrement automatiques donc aujourd'hui on a posé les anneaux en béton du tunnel demain il va falloir remplir le fond de ce tunnel de béton venir dessus poser la voie sur laquelle va rouler le train et enfin déployer l'ensemble des systèmes qui garantissent la sécurité du voyageur le fonctionnement automatique des trains la capacité à échanger entre le PCC et le train au fur et à mesure de l'avancée du train pour pouvoir dialoguer avec les voyageurs bref l'ensemble de l'intelligence du système automatique le prolongement de la ligne 14 ouvrira en 2019 au delà elle connaîtra d'autres rajouts une gare supplémentaire au nord à Saint-Denis-Pleyel et un prolongement d'une quinzaine de kilomètres au sud pour rejoindre l'aéroport d'Orly ces deux nouvelles stations seront en correspondance avec l'ensemble du réseau du Grand Paris Express c'est la grande idée du réseau du Grand Paris multiplier les correspondances avec le réseau existant ce sera le cas pour 75% des nouvelles stations une performance quand on considère l'importance du chantier qui commence le Grand Paris Express c'est un nouveau réseau de transport de 200 kilomètres autant que l'actuel métro parisien ce sont 4 nouvelles lignes entièrement automatisées roulant jusqu'à 120 km heure et 68 nouvelles gares un réseau circulaire qui unit les grands territoires de l'île de France et a pour but de désengorger le réseau existant il était temps la méga structure commençait à se gripper il a fallu lui trouver une autre manière de fonctionner avec le réseau Grand Paris on pourra passer de banlieue à banlieue sans passer par le centre de Paris ça va permettre de décharger les transports du quotidien et notamment la ligne A la ligne B donc très concrètement aujourd'hui quelqu'un qui part de la défense et qui veut aller à Roissy aujourd'hui il met une heure demain il mettra 35 minutes et donc il va gagner concrètement 25 minutes un réseau circulaire donc pour contourner Paris et gagner du temps pour la ligne 15 sud qui va permettre de relier l'ouest et l'est parisien sans passer par la capitale 13 architectes ont dessiné les 16 nouvelles gares on ne cherche plus à les cacher elles sont pensées comme de vrais lieux de vie et marquent de leur empreinte le coeur de la ville le métro du Grand Paris c'est bien sûr que c'est un projet de transport qui sera innovant mais c'est surtout le support le socle d'un projet urbain et de création de services et de création de quartiers voilà toute la réflexion est naturellement menée en ce sens et pas à l'échelle d'une gare mais vraiment à l'échelle du réseau tout entier les premiers travaux ont commencé et la ligne 15 qui ceinturera tout Paris sera totalement terminée en 2027 mais ce n'est pas tout car de nombreux projets d'extension des lignes existantes sont déjà prévus il faut répondre à la croissance de l'agglomération parisienne mais aussi de sa fréquentation qui augmente de 3% chaque année pour atteindre bientôt le milliard et demi de voyageurs transportés le métro pour moi c'est l'éternelle modernité c'est à dire qu'il faut se réinventer en permanence la ville elle évolue le métro il doit évoluer il doit suivre la ville c'est le réseau sanguin entre guillemets de la ville à la fois on a un métro patrimonial qu'on entretient qui est un métro historique pour lequel il y a une relation affective avec ce métro et puis il y a aussi cet enjeu technologique permanent de remise en cause et cet enjeu vers l'automatisme vers le métro sans conducteur les deux doivent vivre ensemble c'est à dire qu'on doit faire vivre à la fois du métro historique et un métro moderne bientôt cette formidable structure pensée par ses créateurs comme un système replié sur lui-même sera reliée à la grande ligne du Paris Express mais aussi aux lignes de RER formant ainsi un ensemble de plus de 1000 km le métro de Paris un géant une méga structure née il y a plus d'un siècle et qui s'appuie sur son histoire pour écrire son avenir ce n'est pas parce qu'il y a qu'il y ait des années réjul des années Sous-titrage ST' 501